Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. Nous sommes actuellement le lundi 26 juillet 2021 et il est 16h03 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi et ça me donne le sourire, on a vraiment une très très belle map pour le Bitcoin et pour le marché crypto-monnaie en général. On a assisté à un réel short squeeze puisque comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on a plus de 900 millions de dollars de positions short qui ont été totalement liquidées. Donc c'est une superbe indication pour le Bitcoin, ça va vraiment le délester d'un poids. A mon avis les bears ont un peu trop pris la confiance, ça a ouvert du levier, on voyait tous la fin du Bitcoin et comme je vous le répète, le marché fonctionne réellement par cycle et c'est toujours de la même manière. Dès lors que le Bitcoin, plus personne n'y croit, dès lors qu'on est dans le disbelief, donc ça veut dire que plus personne ne croit en le Bitcoin, tout le monde commence à dire que le Bitcoin ne vaut rien et qu'on retourne à 0$. Et bien à ce moment-là, il remonte la force qu'il a et donc voilà, c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui, il pousse 13% sur la journée, 38446$, on a poussé déjà un petit peu plus haut mais on a été un petit peu rejeté. Bon c'est tout à fait normal, on ne va pas non plus commencer à vouloir pousser mémé dans les orties comme on dit. Une Bitcoin dominance qui elle a enfin cassé son niveau de résistance, donc je vous l'avais ça aussi expliqué, que dès lors qu'on allait casser ce fameuse résistance, on allait pouvoir laisser la place au Bitcoin et qu'il allait enfin pouvoir essayer de réaliser un certain mouvement. Donc c'est exactement ce qu'il fait, on a Ethereum qui nous pousse quasiment 11%, 2344$ et vraiment on a toute la map qui est dans le rouge, sauf évidemment par exemple le Theta qui a déjà bien performé et bien contreperformé par rapport à tout le marché. Donc là il est en train légèrement de corriger, mais autrement regardez ça, ça fait vraiment du bien de voir ça, on voit qu'on a un AAV qui nous pousse 20,48%, on a le CRO avec plus 7% par exemple. On a le NEO qui lui arrive à nous pousser qui est 16,94%, le BNB avec 8,96%, le Vechain qu'on a passé juste hier, donc s'il y a des personnes qui ont ouvert des positions, bravo à vous parce que là on vient de prendre déjà 23% à la hausse. C'est assez hallucinant, on va regarder ensemble du côté des graphiques le scénario qu'on peut essayer de mettre en place, voir un petit peu les targets qu'on peut se fixer et ce qu'on va corriger prochainement. Donc restez bien dans la vidéo réellement, ça va vous donner vraiment toutes les indications nécessaires pour savoir ce qu'il faut faire ces prochains temps sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies en général. On est 4310 sur la chaîne, c'est juste incroyable, franchement l'allure à laquelle on se développe c'est juste dingue. Merci beaucoup à toi qui t'abonnes, merci à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent au quotidien, bienvenue à vous, j'espère évidemment que vous vous y plaisez, que le contenu vous plaît un maximum. Et si toi qui regarde cette vidéo et comme 70% des personnes qui regardent mes vidéos, tu n'es pas encore abonné, et bien réellement je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Tu verras que derrière tu vas recevoir une analyse de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je décrypte les mouvements du Bitcoin, je te mets en avant des news et des actualités. Et évidemment ce que vous aimez le plus, je vous mets en avant des projets qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les plus grosses performances possibles. Donc vraiment abonne-toi, tu vas rejoindre une énorme communauté, une énorme famille qui est soudée et qui cherche à en savoir de plus en plus sur la cryptosphère. Donc voilà un petit peu le but de la chaîne, réellement abonne-toi, on se développe tellement rapidement, c'est incroyable. Et merci à vous tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vraiment c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement, c'est grâce à vous qu'on se développe tout court, donc je vous dois tout, merci beaucoup. Côté Cryptocurrency Screener, ça fait du bien, regardez les trends journalières. Dans tout le top 30 on est ultra positif, sauf le TETA comme je vous l'ai dit, il a contre-performé, il a réalisé de très belles performances, donc on lui en demande pas trop, il est simplement en train de souffler. Mais vraiment ça fait du bien de voir ça, on voit qu'on a un Bitcoin qui nous pousse 12,21%, on a une belle trend qui se met en place pour l'instant. Là actuellement certains altcoins notamment Ethereum, BNB, Cardano, XRP sont légèrement en train de corriger, c'est la raison pour laquelle leur trend est dans le rouge. Mais bon regardez les performances, 10% ici quasiment, 10% ici, 12% quasiment ici, c'est juste incroyable, on est en train de faire une très très belle journée. Et autrement regardez tout le top 30, c'est assez dingue, on voit que le Vechain nous pousse 20,34%. Je vous ai réalisé une vidéo dessus hier et aujourd'hui il explose, donc c'est une superbe indication. Et regardez le AMP, 48,71% de hausse, c'est réellement une explosion, on va aller voir ça ensemble sur les graphiques. Il a totalement validé le scénario qu'on a mis en place sur cet actif il y a de ça quelques jours maintenant. Donc vraiment restez dans la vidéo, on a beaucoup de choses à voir et surtout on va essayer de voir ce qu'il va se passer sur le Bitcoin ces prochains temps, les targets qu'on peut fixer et ce qu'on va devoir corriger prochainement. Côté Scalpex Index, un Crypto Fire & Grid dans la peur 26, mais de toute façon je pense que sur la journée de demain, on va bien remonter d'un coup, ça va faire du bien à tout le monde, ça va faire un maximum de bien à tous les investisseurs qui vont voir leur portefeuille dans le vert. Un Social Index qui est toujours bloqué sur up et un Market Order Flow en recherche neutre cet après-midi. Alors réellement il y a un énorme combat qui se joue aujourd'hui entre les boules et les baires. Il y a aussi beaucoup de prises de profit qui sont réalisées, mais on est dans de superbes dispositions. Donc regardez ce qui s'est passé sur les graphiques, en fait on est simplement venu ici faire un short squeeze. Qu'est-ce qu'un short squeeze ? Et bien ici en fait quand on est venu faire ici cette dernière jambe baissière, on est revenu tester la demande. On voit qu'on l'avait déjà fait ici au préalable avec une mèche et finalement on a été racheté et on a pu repartir plus haut. Et là c'est exactement ce qu'on a fait, mais sauf qu'on est venu le faire une toute dernière fois. On est venu faire ici cette petite débandade, tout le monde pensait une fois de plus que c'était la fin, que le Bitcoin allait passer en dessous des 30 000 dollars et qu'on allait en gros à la poubelle. Et finalement on a eu le short squeeze, ça veut dire qu'on part directement d'un coup de l'autre côté et ça permet en fait de totalement liquider un maximum de positions short, un maximum de leviers aussi qui pourraient être directement posés sur le marché. Donc réellement c'est super intéressant et ça nous permet de nous délester d'un poids puisqu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui essayaient de shorter le marché. Alors on voit que voilà ici on est déjà monté sur la journée aux 39 000 quasiment 922 dollars. Donc à ce moment-là évidemment ça a été la réaction directement dès lors qu'on a liquidé un maximum de positions short. Et là on a été légèrement rejeté, mais on voit que pour l'instant on est toujours sur une très très belle journée qui montre énormément de force. On est actuellement au-dessus de ce niveau de résistance aux 37 933 dollars jusqu'aux 37 269 dollars. On voit qu'on est au-dessus, donc ce serait une superbe indication et ça pourrait nous permettre vraiment de se mettre dans de très belles dispositions si on pouvait clôturer au-dessus. Je pense que si aujourd'hui on arrive à clôturer au-dessus, on va de toute façon revenir dessus, le valider en tant que support et évidemment souffler un petit peu. On a vraiment mis pas mal de volume, on a mis pas mal d'entrain pour pouvoir essayer de passer tous ces niveaux de résistance. On a réussi à le faire, je ne pensais pas, je pensais réellement qu'on allait avoir besoin d'une légère correction intermédiaire pour repartir et réussir cette fois-ci à tous affranchir, mais on l'a très bien fait. Donc c'est une superbe indication sur le Bitcoin, ça se passe très très bien, on va aller voir sur les graphiques tout de suite. Ok, on est sur les graphiques et donc voilà, ce que je vous ai expliqué, ce fameux short squeeze, c'est qu'ici on a eu une certaine correction qui en plus de ça a pris son temps. On voit qu'on était bien construit ici dans un canal descendant et ça, ça a donné de très belles indications au BR pour se dire ok, on peut ouvrir des positions short un maximum, le Bitcoin commence à partir de plus en plus bas. En plus de cela, on était revenu ici tester un niveau de support qui était clé. On a vu qu'on était passé en dessous puisqu'on avait clôturé ici à deux reprises en dessous alors qu'on ne l'avait encore jamais fait dans le passé et ça, ça a envoyé un très bon message au BR, tout le monde s'est dit ok, on short, c'est le moment, le Bitcoin c'est la fin et finalement non, comme d'habitude, papa Bitcoin se remet dans son trône et remontre un petit peu la force qu'il y a. Donc on voit qu'on a ici trouvé rebond, qu'on est parti réellement dans l'autre sens directement, sans aucune pause et c'est une superbe indication, on a passé énormément de niveaux de résistance. Rappelez-vous, tous ces niveaux de résistance-là, ça aurait été très compliqué de pouvoir les franchir mais on a réussi à le faire, donc on a réussi l'exploit. On regarde au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'ici déjà, on a ouvert sur un gap haussier et ça, c'est une très belle indication, ça montre qu'il y a eu énormément de force. Le marché asiatique a beaucoup, beaucoup acheté du Bitcoin ces derniers temps et là, ça s'est retranscrit. On voit qu'on était venu ici chercher simplement la dernière moyenne mobile, on est venu poser les fesses dessus, on l'a validé ici en tant que support et boum, on est parti sur la journée, on est en train de faire rentrer du gros volume alors qu'il est à peine 16h13. C'est hallucinant, c'est une très très belle journée. Faites attention évidemment prochainement, ça fait quand même ici 4 jours d'affilée qu'on est à la hausse mais tant qu'on voit qu'on a du volume qui est croissant, ça veut simplement dire qu'on va sans doute pouvoir continuer d'essayer de réaliser une performance haussière. Je pense qu'à un moment donné, dans tous les cas, on va souffler à savoir quel target est-ce qu'on pourrait fixer. Eh bien, je pense que si sur la journée d'aujourd'hui, on clôture un petit peu plus haut que sur le niveau sur lequel on est, on va sans doute devoir corriger ici et aller chercher ce niveau en tant que support. Le niveau ici des 38357, ça pourrait être un très bon support pour venir prendre appui dessus et par la suite essayer de partir et de bien s'orienter. Mais ce qui pourrait en fait réellement nous permettre de partir plus haut et ce sans corriger prochainement, c'est vraiment le fait qu'on soit venu ici valider le ruban de mail mobile et juste poser les fesses dessus. Dès lors qu'on fait ça, généralement c'est le moment où on permet à un actif de partir bien plus haut et surtout de récupérer un maximum de force pour partir et chercher des nouveaux sommets. Donc vraiment, on est dans de très belles indications. Là, on va devoir attendre un petit peu de voir ce qu'il va se passer. On va devoir attendre si on perd du volume sur la journée de demain ou est-ce qu'on a toujours du volume qui est très conséquent. En tout cas, on voit que c'est une très belle semaine qui commence en ce lundi. Alors du côté du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 6701 de RSI. Donc c'est assez haut, mais ça va encore. On a largement la possibilité de pouvoir aller plus haut si on a envie. On pourrait sans doute essayer ici d'aller au contact des 70 de RSI, donc la zone de surachat. Par la suite, avoir besoin d'une légère correction, trouver un niveau de support et enfin essayer d'entrer à l'intérieur. Donc c'est généralement ce qui peut se passer pour aller dans la zone des 70 de RSI, donc la zone de surachat. On peut aller soit à son contact, faire un léger rebond pour la suite, essayer de passer à l'intérieur et d'entrer directement en zone de surachat. Soit on pourrait indirectement entrer dedans, faire une légère correction, pourquoi pas, pour la valider en tant que support et puis faire une espèce d'oreille de chat. C'est généralement comme ça qu'on corrige sur la zone de surachat. Donc gardez ces indications en tête. On est dans de très belles dispositions réellement. On voit qu'en plus de cela, il y a du volume qui rentre. C'est exactement ce que je vous disais sur la vidéo d'hier, d'avant-hier et quasiment toutes les semaines dernières. C'est que même s'il n'y a pas énormément de volume boule qui rentrait, eh bien on avait de toute façon plus de volume boule que de volume bare. Et de cette manière, on a la possibilité d'essayer de s'orienter à la hausse et de réaliser de prochains mouvements. Par contre, ce qui est super bien, c'est que vu qu'on n'a pas fait rentrer beaucoup de volume ici sur la hausse qu'on a pu connaître, eh bien ça nous a permis de ne pas nous épuiser et de ne pas épuiser la tendance. Au contraire, on voit que c'est là maintenant qu'on est en train de réellement rentrer dans les choses sérieuses et qu'on est en train de faire rentrer du volume. Au niveau du MACD, on voit que c'est pareil. On a un momentum acheteur qui commence à être de plus en plus conséquent. Et ça, c'est une très très belle indication. On est très bien orienté à la hausse. On est vraiment en train de partir de plus en plus haut. Donc tant qu'on ne voit pas qu'on a le momentum du MACD qui baisse, donc tant qu'on ne voit pas qu'il commence à y avoir quelques bougies blanches et qui commence à être de moins en moins importantes, eh bien de cette manière, le Bitcoin va pouvoir continuer à essayer d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on attendait depuis tout ce temps. On attendait réellement que le Bitcoin se montre. On attendait qu'il y ait une certaine réaction. On attendait du volume et on voit qu'il est entré. Il est enfin là, il est enfin présent. Et on le sait, il va y avoir de toute façon beaucoup de personnes qui ne vont pas y croire, qui vont se dire « Ok, c'est un simple rebond technique, on ne va pas aller plus haut, on va devoir aller chercher peut-être les 40 000 dollars et au final, on va corriger, on va partir, c'est la fin du Bitcoin. » Non, les amis, ne soyez pas dans le disbelief, donc ne soyez pas dans la non-croyance. Croyez en ce qu'il se passe, regardez un petit peu réellement les indications. Pour l'instant, on est dans une belle disposition et surtout, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Alors moi, réellement, l'indication clé et l'indication phare que je vais surveiller aujourd'hui, c'est de clôturer au-dessus ici de cette moyenne mobile 89 périodes. Il faut savoir que généralement, en daily, quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, eh bien, si on veut réussir à réaliser réellement une tendance haussière et continuer au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, eh bien, il faut qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 89 périodes. C'est pour l'instant ce qu'on fait, on est au-dessus d'elle, donc c'est une très belle indication. Surveillez réellement ce soir si on clôture au-dessus de cette moyenne mobile. Si on clôture au-dessus, les amis, réellement, ce serait un très très bon moment puisqu'on va sans doute pouvoir continuer à la hausse et on voit qu'en termes de momentum et en termes de RSI, on a tous les deux qui nous indiquent que l'on peut continuer une tendance haussière comme on l'a fait. Donc voilà, on est dans de très belles indications. Le Bitcoin est dans une très belle disposition et tant qu'on fait rentrer de plus en plus de volume, eh bien, le Bitcoin va pouvoir continuer à partir à la hausse. Côté Bitcoin dominance, regardez, ça y est, on a réussi à casser ce niveau de résistance qui était ici aux alentours des 46,93. On l'a cassé avec une bougie qui était pleine, donc il n'y a même pas eu une seule mèche baire. Ça montre que réellement, les boules étaient largement présentes sur cet indicateur, sur la Bitcoin dominance. Donc on s'est bien orienté, on est bien au-dessus pour l'instant, on l'a bien cassé, on n'a même pas eu besoin d'aller le valider en tant que support. Attention évidemment à ne pas venir le chercher par la suite pour essayer de le valider en tant que support et rebondir, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qui va se passer. On a fait rentrer du gros volume, pour l'instant on a du volume qui est totalement croissant, donc ça aussi c'est une très belle indication. Au niveau du RSI, en plus de cela, je vous avais expliqué qu'on était ici sur un double bottom, donc je pensais qu'on allait pouvoir casser ce niveau de résistance. C'est ce qu'on a fait, on est en train de bien s'orienter. Là aussi il va falloir faire attention, on voit qu'on a un niveau de résistance au 67 de RSI qui nous avait déjà bloqué ici dans le passé. Donc attention à ne pas venir simplement buter dessus aujourd'hui et devoir légèrement corriger. Si on venait à corriger, je pense qu'on irait ici valider la zone des 58-39 en tant que support et par la suite on pourrait s'orienter. Mais là par rapport aux indications, par rapport au volume, j'ai l'impression qu'on s'oriente bien à la hausse et qu'on va sans doute essayer d'aller en zone de surachat. Donc voilà, gardez bien ces indications en tête, on est dans de très belles dispositions sur la Bitcoin dominance, sur le Bitcoin lui-même. Pour l'instant on voit que tous les regards sont tournés vers le Bitcoin. On a cross bull ici, on voit, c'est aussi une très belle indication. En plus de cela, on a du momentum bull qui commence à être de plus en plus important. Donc réellement la Bitcoin dominance se porte très bien. On va essayer de surveiller ce qu'il se passe. Évidemment, on va surveiller aussi un petit peu la mèche d'aujourd'hui. Si on est bien revendu de la part des bears, alors on peut se dire attention, on va peut-être essayer d'aller valider ce niveau en tant que support. Mais si on n'a pas beaucoup de mèche et qu'on voit qu'on a une réelle bougie pleine de la part des bulls avec une réelle puissance acheteuse, alors de cette manière on pourra essayer de partir plus haut. Attention ici, on a la zone des 47-65 qui pourrait être aussi un support sur lequel on pourrait essayer d'aller rebondir par la suite pour essayer de s'orienter à la hausse. Et on voit qu'au-dessus de nos têtes, on a aussi la zone des 47-98 en tant que résistance. Donc gardez bien ça en tête, tracez-vous ces niveaux, ils peuvent être très importants et ils peuvent nous permettre de savoir quand est-ce qu'on va buter sur un niveau et quand est-ce qu'on va rebondir sur un autre niveau. Le crypto total, je vais vous le passer vraiment très rapidement. Je vous le passe tous les jours en ce moment, mais c'est normal. C'est lui qui nous donne de très belles indications. On voit qu'on a un volume qui est totalement croissant, donc c'est une superbe indication. Attention tout de même, il y a quand même pas mal de mesh bear ici qui sont présentes. On voit qu'on est allé chercher les 1579 milliards et qu'on est actuellement sur les 1513 milliards. Mais ça c'est normal parce que comme je vous l'ai dit, dès lors qu'il y a eu ces 900 millions de positions short liquidées, eh bien ça a directement fait un énorme pump et on a pu partir très haut. Mais c'est normal que par la suite, il y a certaines prises de profit et qu'on commence à dégringoler légèrement. En tout cas, on a pas mal de volume qui rentre, ça c'est une superbe indication. On est passé au-dessus de ce niveau de résistance clé. Rappelez-vous, c'est un niveau de résistance qui est vraiment majeur. A l'époque, c'était un niveau de support ici qui nous avait vraiment permis de rebondir. Mais dès lors qu'on était passé au-dessus, on n'arrivait pas ici à le franchir. Mais voilà, comme on voit ici, on est venu le franchir. La meilleure possibilité, ce serait de clôturer au-dessus. Pourquoi pas un léger pullback pour venir le valider en tant que support et par la suite partir plus haut. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une très belle disposition. On va vite fait regarder au niveau du RSI. On voit qu'au niveau du RSI, on est en train de bien s'orienter à la hausse. On est au 62,94. Donc là aussi, tout est possible. On pourrait très bien venir valider la zone des 52 RSI en tant que support et repartir à la hausse comme on pourrait essayer de partir de plus en plus haut. Attention tout de même quand même. Ici, ça fait 6 jours d'affilée qu'on est à la hausse et on ne peut pas non plus partir à la hausse indéfiniment. Mais on va regarder tout de même au niveau du MACD. On voit qu'au niveau du MACD, on a un momentum acheteur qui est de plus en plus important, donc qui est croissant. Ça, c'est top. Ça nous permet de montrer qu'il y a vraiment de la force acheteuse. En plus de cela, on est en train de très bien s'orienter à la hausse. On part de plus en plus haut. Donc réellement, ça se mène dans une très belle disposition. Donc pour voir si on va corriger prochainement ou si on va avoir besoin de souffler, il va falloir regarder le momentum. Si vous voyez que sur le MACD, le momentum commence à être baissier et qu'il commence à y avoir des momentum plutôt blancs, comme vous le voyez ici, de cette manière, ça peut nous dire qu'on va sans doute prochainement essayer d'aller chercher un niveau de support intermédiaire pour essayer de récupérer de la force. Mais tant qu'on a du volume qui est croissant, qu'on a du momentum acheteur, de cette manière, je pense qu'on peut continuer à la hausse. Ensuite, on est du côté du dollar. Regardez, il commence à y avoir de la réaction. On voit qu'on était ici à aller chercher un nouveau point haut au 92.968. Pour l'instant, on commence à avoir de la réaction. On commence à être rejeté. Il y a pas mal de puissance baire. C'est plutôt intéressant. On va essayer de garder ça en tête. Attention à ne pas crier victoire trop vite. Rappelez-vous, en weekly, on a toujours un W à essayer d'aller valider. On n'est pas obligé de le valider, rappelez-vous, mais il y a toujours cette possibilité. Par contre, ce qui était génial, c'est qu'au niveau du MACD, on a totalement une énorme divergence baire ici. Tandis que sur le cours ici, on a des points hauts de plus en plus hauts, ce qui nous montre qu'en fait, on n'a pas du tout la force acheteuse qui nous maintient au-dessus au niveau du dollar. Et ça, c'est une très belle indication. Ça pourrait nous dire que le dollar pourrait corriger prochainement et donc que ça pourrait bénéficier au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Là, on voit qu'on a bien cross-bear. On commence à faire rentrer du momentum qui est de plus en plus important. Donc ça aussi, surveillez-le. Si on veut vraiment une correction du dollar, il va falloir que le momentum commence à être de plus en plus important. C'est ce qu'il est en train de faire. Si ça continue de cette manière, alors sans doute on va corriger et on va partir bien plus bas. Par contre, s'il commence à essayer de s'affaiblir, alors là, on va sans doute essayer de repartir plus haut. Donc voilà, le dollar, surveillez-le réellement. C'est un indicateur super puissant pour le marché des crypto-monnaies et pour savoir un petit peu ce qu'il se passe en général. Ensuite, on est sur Ethereum. Rappelez-vous, je voyais une certaine correction sur Ethereum puisqu'on avait un volume qui était totalement sur le déclin. En plus de cela, ça faisait ici 5 jours qu'on était à la hausse consécutivement. Mais on a réussi encore à faire l'excès aussi. On n'est pas si encore plus haut. On a cassé ici ce niveau de résistance au 2292 dollars. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'en plus de cela, il y a eu énormément de combats sur la journée d'aujourd'hui puisqu'il y a des mèches boules qui ont été revendues et il y a des mèches baires qui ont été rachetées. Donc ça nous montre une belle indication. Ça nous montre qu'il y a pas mal de combats sur la journée d'aujourd'hui. Là, ça fait 7 jours actuellement qu'on est en hausse consécutive. Donc attention peut-être à une correction prochaine. Ça ne va pas être une grosse correction. Ça va être simplement ici une petite correction pour trouver un niveau de support intermédiaire et récupérer de la force et par la suite essayer de rebondir dessus. Mais pour l'instant, réellement, ça m'aide en deux très belles indications. Je ne pense pas qu'on va réussir à passer ici ce niveau des 2382 dollars. On va sans doute corriger en dessous. Pourquoi pas une légère correction pour venir valider soit les 2292 dollars en tant que support, soit légèrement plus bas ici au 2217 et par la suite, on pourrait essayer de repartir plus haut. Donc Ethereum, pareil, dans une très belle disposition. On a fait cet énorme short squeeze. La seule chose qui pourrait essayer d'amener une correction prochaine, c'est le fait qu'on soit depuis 7 jours à la hausse consécutivement. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur les 62.03. Donc il y a encore largement la possibilité de partir plus haut si on le souhaite. Par contre, on pourrait ici corriger, venir pourquoi pas valider ici la zone des 52.08 en tant que support et par la suite essayer de partir à la hausse. Alors pourquoi la zone des 52.08 ? C'est vrai que je ne vous l'explique pas toujours. Ici, en fait, simplement, on est venu buter. Donc à l'époque, ici, lors du 4 juillet 2021 et du 7 juillet 2021, c'était une résistance. Et dès lors qu'on est venu la casser ici, eh bien, on pourrait venir la valider en tant que support. On a souvent besoin d'une touche et on a souvent besoin de revenir valider des anciens niveaux qui étaient anciennement résistants et qui sont maintenant des supports. Donc voilà un petit peu pour l'explication théorique sur le RSI. Mais en tout cas, c'est une belle indication. Pour Ethereum, on est dans une belle disposition. Au niveau du momentum, là aussi, on a un momentum qui est acheteur, qui est de plus en plus important, qui est croissant. C'est une belle indication. On est bien orienté à la hausse. Donc attention, tout de même, si on voit qu'on commence à avoir du momentum qui commence à être plus baissier, comme on a pu le faire ici sur le 7 juillet et après sur le 8, 9, 10, 11 juillet, eh bien, de cette manière, ça pourrait nous emmener à une correction. Par contre, si on continue à avoir du momentum acheteur qui est de plus en plus important, ça montre que les acheteurs sont bien présents et que le cours est soutenu. Donc de cette manière, on peut réaliser des plus hauts, de plus en plus hauts. Vous avez été très nombreux à me demander d'analyser Ada Cardano. Donc chose demandée, chose faite. Comme d'habitude, vous le savez. Et donc si toi aussi, tu as envie que je réalise des analyses par rapport aux crypto-monnaies que tu me demandes, eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donne-moi des idées de crypto-monnaies que tu aimerais que j'analyse, que j'aimerais que je mette en avant. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, eh bien, écoute, abonne-toi et active la cloche. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as vraiment tout à y gagner. Je réalise un update de marché par jour. Et en plus de cela, tu vas pouvoir me proposer des actifs que tu souhaites que j'analyse dans mes prochaines vidéos et je vais le faire avec plaisir. Donc du côté de Ada Cardano, ça a été vraiment très précis et ça a été vraiment génial ce qu'il s'est passé puisque regardez, on est venu ici avec la mèche directement dans ce niveau de support. On voit ici aux alentours des 1,017$ jusqu'au 0,97$. Donc on est venu mêcher à l'intérieur. On a eu ici directement une réaction acheteuse. Ça a été totalement racheté et on voit qu'on l'avait déjà ici aussi fait dans le passé. Donc ici, en fait, c'est une zone de test. C'est une zone dans laquelle on a testé la demande pour savoir si les investisseurs avaient encore confiance dans cet actif, pour savoir si les investisseurs étaient toujours ici présents pour acheter cet actif sur ces niveaux-là et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça a envoyé un très bon signal aux whales et aux gros portefeuilles et donc de cette manière, on a pu essayer de partir plus haut. On voit qu'on est venu ici buter sur un niveau de support au 1,438$. Donc c'est un niveau de support qu'on avait déjà matérialisé il y a de ça un certain temps maintenant. On est ici en train d'essayer de garder la tête au-dessus du niveau de support des 1,323$. Ce serait une belle indication et ça nous permettrait de nous mettre dans une belle disposition si on arrivait à clôturer au-dessus. Par contre, si on était en dessous, attention, on va sans doute avoir une correction prochaine pour essayer de trouver un niveau de support clé. Mais je pense qu'on devrait ici pousser peut-être un petit peu plus haut sur la fin de journée et par la suite, légère correction pour venir valider ce niveau ici en tant que support et après, on pourrait essayer de partir plus haut. Mais c'est une très belle indication et on est dans de belles dispositions pour Adacardano. Attention à Adacardano, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment qu'on clôture ici un petit peu au-dessus pour pouvoir être au-dessus du ruban de Moine Mobile parce que si on clôture ici sur la moyenne mobile 55 période, donc la dernière moyenne mobile du ruban de Moine Mobile, eh bien malheureusement, on devrait ici avoir une légère correction et trouver un niveau de support intermédiaire ou une des moyennes mobiles qui passe en dessous pour pouvoir rebondir. Mais réellement, ce serait une très belle indication si on pouvait clôturer au-dessus de ce ruban de Moine Mobile. On va regarder un petit peu au niveau du RSI ce qu'il se passe. On est passé ici au-dessus de la zone des 52 RSI, donc ça, c'est une superbe indication. Ça nous montre qu'on a eu la force nécessaire pour casser les plus gros niveaux de résistance. Par la suite, si on devait avoir une correction, je pense qu'on viendrait valider ici le zone des 52-27 qui était ici un niveau de résistance et on pourrait essayer de s'orienter à la hausse et partir plus haut. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une belle disposition. Par contre, sur ADA, on voit qu'on est ici en train de buter sur la zone des 55-16 de RSI et c'était un niveau de résistance ici dans le passé. Donc pourquoi pas ici avoir une légère correction, soit valider les 52-70 en tant que support, soit aller chercher les 52 RSI en tant que support et là, on pourrait s'orienter et partir plus haut. Donc voilà, ce serait vraiment de très belles targets d'achat si vous n'avez pas encore acheté du ADA Cardano et que vous souhaitiez le faire, je ne suis pas en train de vous dire d'en acheter, je suis en train de vous dire que si vous souhaitiez le faire, eh bien vous pourriez acheter ici sur une correction, soit comme je vous l'ai dit ici au 52-23 de RSI soit sur les 50 de RSI et par la suite, on pourrait essayer de rebondir et partir plus haut. Au niveau du volume sur le ADA Cardano, on voit qu'on avait du volume qui était totalement descendant, on a un petit peu de volume qui commence à rentrer, ce n'est pas encore grand chose donc on attend un petit peu plus de volume quand même, on aimerait voir plus de volume sur le ADA Cardano, un très bon signal, on a du momentum acheteur qui commence à être croissant de plus en plus, ça fait seulement 3 jours donc ça, ça peut nous permettre de nous dire que sur ADA Cardano, on a encore la place d'essayer de partir plus haut, on a encore la place de faire entrer plus de volume donc là, c'est comme sur tous les actifs, plus on va avoir du momentum qui va être de plus en plus important chaque jour et plus on peut se dire ok, le momentum est bien soutenu et donc la tendance boule est bien soutenue par les acheteurs donc c'est vraiment une belle indication ADA Cardano, c'est un actif qui nous montre pas mal de force pour l'instant, on voit qu'on est venu chercher ici un niveau qui était clé, on est venu tester la demande, on est parti de l'autre côté, on est encore très peu avancé sur ADA Cardano donc il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités de partir bien plus haut donc gardez ça en tête, ADA Cardano est dans de très belles dispositions. Ensuite, vraiment très rapidement, je vous passe le AMP comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il a réalisé une énorme performance surtout ces derniers temps et rappelez-vous, il y a de ça, c'était directement le 21 juillet 2021, je vous ai passé le AMP et je vous ai montré ici cette énorme mèche qui était venue ici s'étaler sur les 0,080 centimes de dollars et je vous avais expliqué que c'est peut-être un très bon signal de la part du marché pour dire ok, si on est venu le tester ici et qu'on a été directement revendu, sans doute prochainement on va être mûr pour essayer de partir plus haut et d'aller de nouveau à son contact et c'est exactement ce qu'on a fait, regardez, on est même parti plus haut donc un grand GG et un grand bravo à toutes les personnes qui ont ouvert une position ici le 21 juillet 2021 quand je vous avais dit qu'on était venu tester la demande et qu'on allait sans doute partir plus haut puisqu'en plus de cela on avait du volume qui rentrait vous avez dû réaliser de très très grosses performances et on peut regarder ensemble si on regarde ici depuis le point bas on était allé chercher ici à la hausse 137,72% au maximum donc ça c'est juste incroyable et sur le niveau actuel on est au 92,36% donc c'est énorme c'est énorme bravo à toutes les personnes qui ont ouvert des positions comme d'habitude je ne suis pas conseiller en investissement c'est pas parce que là j'ai réussi à vous donner une très bonne analyse et surtout un très bon gain que je vais le faire à chaque fois bien évidemment je suis humain je peux me tromper mais voilà en tout cas bravo à toutes les personnes qui l'ont fait au niveau du RSI on voit qu'on est ici venu sur la zone des 70 de RSI qu'on est en train de buter actuellement dessus donc regardez un petit peu dans le passé ce qui s'était passé on était venu ici à la zone des 70 de RSI on a eu droit à une énorme correction et par la suite on est venu au-dessus de la zone des 70 pour vraiment passer en zone de surachat donc attention sur le ham si vous avez ouvert des positions et que vous êtes actuellement à 90% de profit si c'est pas pour du très long terme je vous conseille de prendre des profits parce qu'on va sans doute faire la même chose on va sans doute ici venir corriger trouver un niveau de support intermédiaire et par la suite essayer de partir dans la zone de surachat donc voilà un petit peu ce qui se passe on voit qu'on est de toute façon en train de buter exactement sur ce niveau je pense que ce soir on va clôturer sur environ les mêmes niveaux on est ici en plus dans un niveau de résistance qui est clé qui nous a déjà rejeté pas mal de fois dans le passé donc pourquoi pas ici venir être légèrement rejeté dessus chercher ici un niveau de support que je dirais aux alentours des 0,063$ et par la suite on pourrait essayer de s'en affranchir donc on va se le noter ensemble ce fameux niveau de support clé sur lequel on pourrait essayer de rebondir rebondir dessus et on peut enfin s'affranchir du niveau de résistance en plus de cela il y a du volume qui commence à rentrer donc c'est juste génial au niveau du MACD pareil il y a de plus en plus de momentum on a bien cross bull on est en train de bien s'orienter à la hausse donc cet actif nous montre des signes de force qui sont réellement lisibles sur les graphiques donc c'est super intéressant gardez tout ça en tête les amis et bravo à toutes les personnes qui ont ouvert des positions du côté de Twitter on a Grégory Raymond qui nous met un tweet super intéressant et qui nous met ici près de 900 millions de dollars de positions short ont été liquidés dans la nuit sur le Bitcoin ce qui nous a gratifié évidemment d'un joli plus 26% en une seule semaine regardez ici le spike de liquidation short c'est incroyable et c'est génial parce que le Bitcoin était totalement enfoncé par ces fameuses positions short qui étaient ouvertes il y avait beaucoup de leviers aussi qui étaient ouverts et donc de cette manière on n'arrivait pas à partir plus haut on le voyait ça créait des divergences sur le RSI il y avait du momentum acheter qui commençait à être de plus en plus important mais on n'arrivait pas à libérer le prix et à essayer de partir plus haut et donc là ça y est on a fait ce fameux short quiz on est parti on est allé liquider un petit peu toutes ces personnes qui sont là à dire que le Bitcoin ne vaut rien que ça va être fini et qu'il ne faut absolument pas investir dans le Bitcoin comme d'habitude le Bitcoin nous montre que c'est le king que c'est le roi et il vient un petit peu faire taire tout ce bruit qu'il pouvait y avoir autour de lui donc voilà un petit peu c'est une très très belle indication puisque ça va vraiment nous délester d'un poids donc ça fait vraiment trois poids existentiels qu'on vient de casser on a cassé la fameuse traîne baissière qui nous tenait depuis le 8 janvier sur le RSI on a cassé la traîne baissière qui nous tenait sur le cours depuis le 25 mai si je me rappelle bien et en plus de cela on vient ici de liquider 900 millions de dollars de position short donc c'est incroyable le Bitcoin va vraiment pouvoir enfin essayer de réaliser sa tendance haussière et surtout faire taire toutes les personnes qui disaient que le bullrun était fini et ensuite on a Raphaël Bloch qui nous met encore une fois un tweet très intéressant et qui nous dit que Amazon pourrait accepter les paiements en Bitcoin d'ici la fin de l'année donc là on a une date enfin on dit d'ici la fin de l'année rappelez-vous je vous ai dit hier ou avant-hier me semble-t-il dans les news parce que Amazon était en train actuellement d'essayer de recruter une personne qui s'occuperait du paiement en crypto-monnaie et là c'est actuel on est vraiment en train de le mettre en place le projet vient de tout en haut il vient de Jeff Bezos lui-même donc ça veut dire que c'est des réelles choses qui sont en train d'être mises en place et c'est ultra intéressant et on parle de la plus grosse place de marché de la planète il y a des centaines de millions de dollars qui sont brassés par Amazon par jour alors imaginez s'il y a ne serait-ce que 20 ou 30% de ces échanges qui sont faits en Bitcoin ou en crypto-monnaie en général ça va vraiment donner un gros plus et en plus de cela je pense que Jeff Bezos lui va les conserver pour le long terme ces Bitcoins et donc ça va une fois de plus diminuer l'offre et donc bah voilà tant que le Bitcoin continue à avoir de plus en plus de demandes ça va être une très très bonne news donc vraiment gardez ça en tête on voit que les choses se concrétisent on voit qu'il y a de moins en moins d'intox et qu'il commence à se mettre de très belles choses en place pour le Bitcoin et juste pour faire suite au tweet que je vous ai mis en tout premier quand je vous ai dit qu'il y a 900 millions de positions short qui ont été liquidées ici on a Willy Woo qui nous présente plutôt un autre chart et qui nous dit que ce ne sont pas 900 millions mais que c'est 1 milliard de dollars de positions short liquidées ces 12 dernières heures juste ces 12 dernières heures donc voilà juste pour vous faire un petit récap pour vous dire que c'est super intéressant et que ça va enfin nous permettre de délester un petit peu le Bitcoin de toutes ces choses qui le drainaient à la baisse et de pouvoir enfin essayer de lever les yeux au ciel et de regarder plus haut ok les amis j'en ai fini avec cette vidéo comme d'habitude j'espère que vous aura plu un maximum merci à vous tous pour votre partage votre soutien au quotidien c'est incroyable on est 4300 et vraiment je pense que vous vous n'arrivez pas à vous rendre compte à quel point ça me fait plaisir de vous voir tous les jours en commentaire me dire merci pour tes analyses tu pourrais analyser ça s'il te plaît ah j'ai bien aimé cette news etc franchement j'adore le fait de voir que vous avez une certaine interaction avec moi que je ne produis pas juste du contenu pour que vous le regardiez et pour qu'on ne discute pas moi mon but c'est qu'on crée une famille une communauté dans lequel on échange dans lequel on peut essayer de se donner des informations sur les crypto-monnaies en général et c'est juste dingue c'est exactement ce qu'on est en train de faire c'est exactement ce que je voulais donc merci à vous tous alors vous l'avez vu peut-être j'ai sorti le costume pour l'occasion alors ce n'est pas que pour la vidéo évidemment même si ça sort un costume quand même quand le bitcoin réalise un short twist de cette manière et surtout quand on est à la baisse depuis tant de temps et qu'on voit son portefeuille dans le vert mais j'ai sorti le costume simplement parce que je suis à ça de pouvoir enfin vous sortir ma fameuse formation que j'ai appelée formation sur mesure rappelez-vous ça ne va pas être une formation un gros programme avec 12 000 modules et un prix de 1500 euros non rien à voir ça va être des formations ultra ciblées sur certains points que vous aimeriez améliorer ou si vous souhaitez en apprendre sur l'analyse graphique sur l'investissement en crypto-monnaie et bien ça va être que des petites formations ultra ciblées pour vous aider dans ce cas donc ça arrive très prochainement n'hésitez pas à me suivre sur Instagram le lien est dans la bio si jamais vous voulez savoir un petit peu comment ça avance je pense que c'est vraiment sur Instagram que je peux partager le maximum d'informations en tout cas sachez que ça arrive très prochainement donc voilà tout ça pour dire les amis qu'on est dans de très belles dispositions sur le bitcoin qu'il y a tout qui réalise et qui se concrétise de la meilleure des manières tout ça pour vous remercier une dernière fois comme d'habitude parce que vous savez que j'adore le fait que vous soyez au quotidien derrière moi à me soutenir je vais vous souhaiter une agréable journée ou inagréable soirée c'était CryptoLogic ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada